A quand on remonte cette relation, c'est presque comme si j'étais née avec Chanel. Je pense à des photos de ma maman qui était enceinte de moi, magnifiques photos de Karl, elle portait du Chanel. Plus récemment pour mon mariage, j'ai porté une des dernières robes de Karl de sa collection de couture, et c'est Virginie qui avait repris la robe pendant les essayages, et donc ça symbolisait pour moi vraiment ce passage de Karl à Virginie. Virginie, depuis que je suis toute petite, toujours venait me voir pendant les essayages, et on sent qu'elle aime vraiment ce moment d'une femme s'approprier un vêtement. Sa grande force aussi, c'est qu'elle connaît les codes et l'histoire de la maison sur le bout des doigts. Il n'y a pas une volonté de vouloir jouer avec les codes. Parfois, dans des maisons qui ont des symboles aussi forts, on veut jouer, détourner, et on voit le geste derrière. Virginie, il n'y a pas ce jeu, c'est tout simplement là, et on ne va pas en faire tout un plat, et on y va. Voilà. Ce que je trouve assez génial dans cette collection de Virginie, c'est que c'est vraiment le vestiaire féminin idéal. Il y a absolument des tenues pour tout, pour s'amuser, pour aller à la plage, pour se promener. C'est vraiment une femme en mouvement qu'elle a imaginée, donc j'ai trouvé ça très plaisant de porter la collection pour ce shooting. J'étais très émue de faire ces photos à La Vigie, qui est une maison sur les hauteurs de Monaco, qui est chargée d'histoire pour moi, puisque c'était l'ancienne maison de cas. Ma collaboration, c'est le fait d'être porte-parole, de ne pas juste être une égérie, et d'avoir la possibilité, en tout cas, de porter les valeurs de la maison, de les incarner, d'être quelque part un passeur. Je ne peux pas me séparer de ce qui fait ce que je suis, qui est-à-dire une passion pour la littérature. Et donc, les rendez-vous littéraires de la rue Cangon, c'est une idée qui m'est venue assez spontanément. Gabrielle Chanel recevait dans son salon, beaucoup d'écrivains, d'artistes. Ça faisait quelque part partie de son univers. Et donc, on a imaginé une série de rencontres, de portraits de femmes, c'est-à-dire d'écrivaines qui ont joué un rôle important, par leur liberté, par leur audace, par la puissance de leur écriture, dans la question de l'émancipation féminine. La mode aujourd'hui a cette puissance d'expression, une puissance d'actualisation, et peut en tout cas pousser la culture en avant. J'envisage ma relation avec Chanel avec tout le poids de la responsabilité, parce que c'est vraiment ça qui me frappe dans l'histoire de la maison. Ce n'est pas quelque chose qui a été prémédité, ou pensé, tiens, on va libérer les femmes. C'est vraiment, à un moment donné, une décision intime et vécue.